Les jeux d'argent sont-ils autorisés aux Émirats arabenis ? Qu'est-ce qu'un jeu d'argent aux yeux de la loi ? Sont-ils autorisés aux Émirats arabenis ? Sinon, quelle est la finalité qui est attribuée, en tout cas qui est prévue pour les jeux d'argent ? Les jeux d'argent aux Émirats arabenis, quelle est la définition légale ? La définition légale des jeux d'argent est un jeu où la partie qui perd doit à la partie qui gagne, donc au joueur gagnant, une somme d'argent ou une compensation sous une autre forme, mais en tout cas une compensation, soit financière, soit d'une autre forme. C'est donc un jeu où ce n'est pas forcément de l'argent qui est en jeu, mais en tout cas une forme de compensation, une compensation où l'une des parties va perdre cette compensation, en tout cas ce règlement, et l'autre partie va la gagner. Donc ça, c'est la première chose. Les jeux d'argent sont interdits aux Émirats arabenis, ce sont les articles 413 à 416 du code pénal. Ils sont interdits qu'ils soient faits en privé, à la maison ou en public. Quelle est la punition attachée aux jeux d'argent ? Quelqu'un qui ferait des jeux de hasard d'argent, tu paries, c'est jusqu'à 2 ans présents et 50 000 dirhams d'avant. Pour les personnes qui faciliteraient les jeux d'argent ou qui organiseraient les jeux d'argent, la main pète beaucoup plus lourde et la main de prison allait jusqu'à 10 ans. Donc c'était un petit peu tout sur les jeux d'argent. Je vous tenais à faire cette vidéo parce que c'est une question qui m'en revient souvent, et notamment beaucoup de personnes qui ont des projets de mise en place d'une loterie. Il faut savoir que les entreprises qui proposent ici une certaine forme de loterie ne le font pas sous forme de jeu d'argent, de manière classique comme en Europe, mais plus souvent sous la forme d'un gain à gagner après avoir acheté un premier achat. Enfin voilà, il y a différentes combinaisons ou montages possibles pour arriver à ces fins, mais les jeux d'argent aux Emirats Arabes Unis sont interdits. Si vous avez d'autres questions de ce type, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour qu'on puisse étudier la question ensemble. Je vous le souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501